Musique 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 Hop tout le monde au programme Aujourd'hui découverte de nouveaux modes graphiques Le project next gen Qui apporte des nouveaux graphismes au jeu Une nouvelle météo etc Plein de choses sympas on voit tout ça juste après l'intro A tout de suite Musique 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 Et bien salut à tous les amis J'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui sur ETS pour une nouvelle vidéo nous sommes Comme vous le voyez en Renault Ranch T Nous sommes sur la map de base Aujourd'hui enfin Plus précisément sur un DLC Sur le DLC Beyond the Baltic Sea Mais attention les amis aujourd'hui On a un gros mode un gros changement Graphique notamment avec Un nouveau mode graphique je vous en reparle Juste après en attendant comme vous le voyez Nous sommes avec une En plus du Renault Ranch T une remorque Marsque Voilà Donc classique hein Machin les couleurs bleues Bijou chouette On a l'habitude En plus de ça Donc nous sommes en Lettonie Estonie je ne sais plus Viltuani peut-être Nous sommes en Alors attendez Hop On est en Lettonie Voilà Et on va se rendre en Lettonie Voilà 20 spills Voilà 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 pour ceci Donc Mais pourquoi je fais des retours Windows au lieu de faire des échappes Mon dieu Voilà On va partir sans plus attendre les amis Voilà Je vais juste vous donner en partant le nom exact du mode que nous utilisons aujourd'hui Donc c'est le mode Project Next Gen de Damien SVW Voilà qui est donc notre mode graphique du jour Plusieurs éléments donc là les lumières sont en train de s'éteindre Parce qu'ils commencent à être un peu moins tôt Voilà Je vais vous en reparler au fil du trajet de ce De ce mode Et voilà La version du véhicule Nous sommes donc avec la version de Voice Voilà pour ce Pour ce Renault Ranch T Hop On tourne à droite On ne tend pas beaucoup mon petit Jarvis On va voir est-ce qu'on le force après Est-ce qu'on reste comme ça Je ne sais pas On verra tout ça Et on avisera Voilà Donc il nous manque juste un petit ordinateur de bord Ce qui est un peu dommage Après sinon voilà C'est la version que je vous avais mis sur le site La dernière fois je ne vous avais pas mis exactement celle que j'avais Comme je vous l'avais expliqué On va le forcer le pauvre Parce que là il fait pitié quand même Parce que je vous disais donc que Guide à Oui Guide à Joukal Comme je vous disais Comme je vous avais dit dans une des précédentes vidéos Apparemment le mode que j'avais pris C'était une version qui avait fuité Et qui s'était retrouvé sur les sites de mode Évidemment sur les sites de mode Il n'y avait rien qui l'indiquait Mais Mais Et voilà Du coup je vous avais mis un autre mode Pour Éviter de Propager Le Le truc quoi Voilà Donc Direction aujourd'hui Vanspils C'est un truc comme ça Un peu en dessous Un peu Oh Crotte Voilà Un peu au sud-est de Riga Sud-ouest de Riga En Lettonie donc Voilà Donc le mode graphique du jour Vous allez voir Il fait une plus grosse différence Que ce qu'on a pu utiliser jusque là Alors Tel que je l'ai installé On n'est pas au maximum De la différence Enfin voilà C'est pas là que c'est le plus significatif Mais Voilà Il y a notamment Une partie du mode Que je ne savais pas installer C'était la partie ReShade On va passer La partie ReShade Qui elle Comment dire C'était un point unique Il y avait dans le fichier Dans l'archive Alors du coup Je n'avais pas trop comment l'installer Où la mettre Tout ça Du coup je ne l'ai pas trop mise Et puis Et puis voilà Et c'est peut-être un peu dommage Parce que c'est peut-être La dernière partie Qui rendait le mode Vraiment intéressant Mais on a déjà Des très belles choses avec ça Et je ne sais pas quelle heure il est là Il est 5h16 Je pense qu'on va voir Des météos un peu Particulaires Différentes Et ça risque d'être sympathique On va même faire un truc Parce que je suis sur Je suis sur ma partie Sur la map de base Du coup Et sur ma partie Sur la map de base Comme certains d'entre vous le savent J'ai coupé la pluie Donc on va remettre un peu de pluie Et peut-être qu'on va voir aussi La pluie Pour voir si c'est intéressant ou pas A savoir qu'il y a un truc Qui est vraiment stylé C'est le brouillard Alors il n'est pas hyper épais Machin Mais ça apporte vraiment un truc Et voilà Avec les levées Couchées de soleil en plus Donc là on a également Toute une Une refonte Au niveau des Au niveau des textures de la route Etc Machin Mais au niveau De la gestion Des reflets Des contrastes Etc Saturation Il y a des petits trucs sympas Ça donne une impression sympa Un environnement sympa Et voilà Il y a plein de petits éléments Il y a un élément de base dans mode Et plus Un élément météo Un élément sur les textures de la route Voilà il y a plusieurs petits éléments comme ça Et on peut On est obligé d'installer la partie de base Et après le reste On peut ou non l'installer En fonction de ce qu'on veut Ce qu'on préfère De ce que peut faire Tourner notre PC peut-être Voilà Donc voilà On a des possibilités D'ajuster un peu les choses En fonction de ça Le mode Quand on le télécharge On a uniquement Une partie Un PDF en fait Une sorte de petite explication De ce que je suis en train de vous dire là Et ça après Voilà Vous avez les liens à l'intérieur de ce PDF Il faut cliquer sur le bouton de download Pour chacun des petits éléments Et puis après les installer comme de mode classique Bien Mon petit Jarvis Nous tournerons donc à gauche À la prochaine intersection On va commencer à ralentir On va même freiner Parce que Si on se contente de ralentir On n'est pas arrivé quand même Hop Voilà On est avec 520 chevaux aujourd'hui J'ai enlevé mon ralentisseur 520 chevaux Un petit tonnage De 15 tonnes Au FFS Et donc là pour Mars Qu'on transporte du fromage de chèvre Voilà Ils aiment le fromage de chèvre En Lettonie Donc voilà Hop On va petit On va se caler en Allez en 11ème Et puis on va ralentir Pour la prochaine intersection Prochainement Voilà J'ai un petit commentaire à vous lire aujourd'hui Également Voilà Avant ça voilà On va finir de parler un peu des modes Préparez-vous à tourner à droite Bien mon petit Jarvis On va même se préparer à s'arrêter Puisque apparemment le feu Est rouge Voilà J'ai également un petit mode de physique Qui est installé Alors j'ai plus le nom de tête Parce que c'est un truc C'est un nom un peu chiant C'est un nom un peu chiant Pour être tout à fait honnête Je vais pas aller vous le chercher Parce que ça nous ferait faire Un gros retour Windows Mais c'est Nj Je sais pas quoi Fait un truc dans le genre Un truc Pas facile à retenir Et je vous le mettrai sur le site Faut que j'y pense Je vous le mettrai sur le site Alors j'ai pas forcément Voilà remarqué grand chose A part que je me dis Que là le fait que j'ai un peu de mal à freiner C'est peut-être que Avec ce mode Il a amplifié L'effet de De D'inertie Qui est apporté par la remorque Lors du freinage Etc C'est peut-être dû à ça Et c'est peut-être pour ça Qu'on a du mal à ralentir La bébête C'est en tout cas ce que je me dis On va essayer des petits trucs Voilà pour passer Repasser un peu sur le mode graphique On va essayer de changer Un peu les heures On va passer Alors attendez Parce que ça Ça me bloque la direction Voilà On va se mettre à 6h Bon 7h Ah là on a un peu de pluie Allez on va rester un peu sous la pluie Puis on va rechanger après Voilà On va voir un peu Qu'est-ce que ça donne Intérieurement et extérieurement Alors extérieurement Pour le coup C'est pas forcément intéressant J'ai l'impression Parce que pour le coup On manque un peu de reflets Sur notre cabine Ce que je trouve sympa Bon alors on a des beaux reflets Sur la route Pour le coup Maintenant Allez savoir Est-ce que ça vient du Du mode ou pas Voilà En tout cas on a des beaux reflets De pluie Bien pleine de flotte La route Bien pleine de flotte Et donc comme ça On va pouvoir voir un peu Quelques À quelques heures différentes Alors en fait On a une particularité C'est que dans la zone D'Europe où on se trouve Là on est vraiment en or Et suivant la période de l'année Soit on a des journées très courtes Soit des journées Plutôt longues Donc c'est un peu particulier Et là on est à 3h du mat Et comme vous le voyez On a quand même Voilà On a quand même de la luminosité Etc Et on voit ce petit brouillard Là du coup au loin Alors c'est pour ça en fait Qu'on en avait pas trop jusque là C'est que Il faut aller vachement tôt En fait du coup Sur 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 ceux-là Pour Pour les voir Il me semblait bien Qu'on devait arriver à des ronds-points Je les voyais pas Je commençais à m'inquiéter Je vais enlever mes petits Essuie-glaces Voilà On va ralentir Et moi j'aime bien avoir Cette petite ambiance Matinale un peu brouillard Et cet aspect comme ça Un peu brouillard C'est un truc qui manquait un peu Sur le jeu de base Et je trouve pas mal Qu'on puisse Qu'on puisse l'avoir Au moins avec ce mode C'est assez sympathique Et quand on a le brouillard Et derrière le lever de soleil Ça rend des trucs magnifiques On prendra en photo Quand on aura L'opportunité Mais ça rend vraiment sympathique Alors c'est marrant Alors c'est marrant Parce qu'on a juste Une petite goutte Qui était tombée On avait une goutte Sur le tableau de bord Voilà Alors pour le coup C'est pas des petits ronds-points Ils vont s'enchaîner Direction Riga C'est vrai que c'est un peu La direction Riga qui est la capitale De la Lettonie Donc forcément On comprend bien Que Prenez la première sortie Ça soit fléché Plutôt que le reste Sortez maintenant Eh ben vas-y Je sors maintenant Moi je suis un thug Moi je Boum je sors Hop On va monter un peu Aux 70 km heure Alors pour le coup On n'a pas le Le compteur de vitesse Ça c'est un peu ennuyeux On n'a pas le Le compteur de vitesse Parce que On est Vu qu'on n'a pas L'ordinateur de bord Qui fonctionne On n'a pas le On n'a pas le compteur De vitesse Parce que c'est un compteur De vitesse digitale On a juste Un compte tour Et des petites données Techniques Qui sont Indiquées en physique Du coup C'est un peu Le truc Donc on travaille Le dimanche Comme vous le voyez Ça nous arrive souvent Dans les vidéos Je ne sais pas pourquoi J'ai envie de travailler Le dimanche Mais écoutez C'est comme ça N'inquiète pas Je ralentis Là il se met en rouge En mode T'es un thug Tu roules au dessus de 50 Ne t'inquiète pas Je ralentis Voilà Et donc j'ai un petit commentaire Comme je vous le disais Aujourd'hui à vous lire Que je vais vous lire D'ici quelques instants Je ne vais pas vous le lire En plein rond point Parce que On va faire des bêtises Sinon Mais je vais vous le lire Prochainement Et c'est ça Et ça aurait presque Mériter un mode hyper trafic Parce que Dans cette zone là De l'Europe J'ai l'impression Qu'on a peu de trafic Sur le jeu C'est vrai que c'est un peu Un peu dommage Je ne sais pas comment C'est en vrai Mais C'est vrai que là Pour le coup C'est presque ennuyeux D'avoir aussi peu de trafic Donc je vais vous lire Mon petit commentaire On va essayer de surveiller Le lever de soleil Je ne sais pas d'où il se lève On va derrière On va essayer de surveiller Un peu ça Pour prendre notre petite photo Allez je vais laisser ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va ralentir un peu On va se caler Au régulateur à 70 Hop Là je suis calé à 71 Et c'est très bien comme ça Donc évidemment J'ai pris en photo le commentaire J'ai pris une photo floue Mais j'ai essayé d'arriver à le lire Une question donc de Ben Qui nous disait Salut Zenix Alors moi je Ah oui non Chaque fois je fais le truc Je vais d'abord vous contextualiser la chose C'était donc Pas dans une vidéo ETS Mais pas loin Un coup de main toi Flic en plus Dans une Dans la vidéo découverte De European Truck Racing Championship You know Où on était donc C'est un jeu de course de camion Voilà Que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps A sa sortie Je vous invite à aller voir la vidéo Si vous ne l'avez pas vue Le jeu est assez sympathique Et pour le coup Donc on avait quelqu'un dans les commentaires Qui était lui Mécano dans les championnats De camions Et qui nous dit donc Salut Zenix Alors moi je participe au championnat de camions De course En tant que mécanicien Alors les pilotes Ils roulent avec l'eau ouverte Pendant les 12 tours 12 tours Donc il y a 12 tours apparemment Je ne le savais pas non plus Et effectivement les camions Sont bridés à 160 kmh Voilà parce qu'on parlait de la bride Qu'il y avait dans le jeu Car c'est les réglementations Voilà du coup Sûrement dû au fait que Ça soit des véhicules plus lourds Plus potentiellement dangereux du coup Donc voilà On tient un peu là Il s'emballe un peu Le camtar Ok Ils roulent avec l'eau ouverte Pendant les 12 tours Ils sont bridés D'accord Si jamais tu as besoin de savoir des choses Sur le fonctionnement des camions Tu peux me le dire Je répondrai avec grand plaisir Merci pour ton commentaire Ben Donc voilà Petit retour d'expérience Comme je les aime Et j'aime bien vous les lire Parce que c'est toujours C'est toujours intéressant Et instructif Et donc là Alors je presse qu'on a un ciel Je ne sais pas Donc là voilà Ben du coup Qui est mécano Dans les championnats De camions Et effectivement On avait parlé de cette histoire De bride à 160 kmh Parce que dans le jeu Je n'arrivais pas à passer à 160 kmh Je me disais Wesh on est bridé ou quoi Pour une course Merde Ça fait chier d'être bridé Et première chose Voilà Et on parlait également Du refroidissement des freins Puisque moi Je ne savais pas du tout Qu'on avait un système D'eau comme ça Balancé sur les freins Pour Pour les refroidir Quand on roulait en camion Enfin Quand on roulait en camion De course évidemment Puisque là Les freins étaient bien plus Soumis Ils freinaient pas au ralentisseur Dans les virages Ça marchait pas ça Ça marche pas Ça marche pas Tu vas pas finir la course Dans les temps Et tu vas sûrement pas arriver A ralentir assez Pour le virage non plus Donc à éviter Voilà Donc là on est au niveau De Riga On va pouvoir donc Tourner à droite ici Voilà Je vous ai pas présenté Ma passagère Voilà Je vous ai pas présenté Ma passagère Je sais plus comment elle s'appelle J'étais en train de me demander Je sais plus si c'est Yasmina Ou je sais pas quoi Je sais plus Elle a un prénom Quand on l'achète Ça fait bizarre de dire ça Mais c'est dans le jeu Du coup c'est considéré Comme un accessoire Et Et voilà Mais du coup J'ai oublié le prénom Mon dieu Juste quand on raconte Le truc comme ça Ça fait Tu passes vraiment Pour un bluff Je connais pas son prénom Je l'ai acheté C'est un accessoire Vu comme ça Voilà Ce n'est pas à sortir De son contexte Hop On va sortir ici Direction Ben voilà On a notre panneau 20 speeds On a notre panneau Un collègue de chez DHL devant On va voir si on peut se le bouffer Un de ces quatre là J'ai envie de dépasser des gens moi On va voir ça On va voir ça On va voir ça Bon alors Cette photo Alors ça commence à être un peu mieux On n'y est pas encore Parce que là J'ai pas J'ai pas tout qui est bon En même temps J'aurais voulu avoir Déjà j'aime pas l'endroit Déjà ça Voilà Je n'aime pas l'endroit Mais ça fera une première petite photo Qui pourra être agrémentée D'autres photos Non j'arrête mes conneries On fera quand même D'autres petites photos Le lever de soleil sera bien sympathique Hop Et on verra peut-être que la prochaine fois J'aurai réussi à installer Cette histoire de Richei Je ne sais pas comment on l'installe Et peut-être que du coup On aura un truc encore plus beau Parce que c'est sûrement pas n'importe quoi Comme mode Ça doit faire Ça fait potentiellement Je pense Une sacrée différence Donc A voir On testera ça Voir ce que ça peut donner Est-ce que ça peut nous changer Ça peut être Des fois ça ne joue à pas grand chose Comme ça Si tu n'as pas une petite partie du mode Ça te fait Bien moins de changements Voilà Parce que là c'est déjà pas mal On a déjà des trucs sympas On va ralentir On passe à 50 Et des fois Ça peut Carrément changer le truc En plus Bon il faudrait peut-être rouler ailleurs Parce que c'est vrai qu'en roulant ici On n'est pas très On n'est pas très conscient de De Enfin voilà Ce n'est pas facile à gérer Avec cette météo un peu particulière Qu'il y a ici Voilà Donc ça sera testé également Également J'ai lancé le jeu Sous DirectX 11 Puisqu'on est compatible DirectX 11 En expérimental Depuis Je ne sais plus Là 1.35 Je crois d'ailleurs Dans laquelle nous sommes encore Et donc voilà Ils sont en train de faire Des petits tests là-dessus Ce n'est pas les seuls Je crois que Ça doit être Prenez la deuxième sortie Sur Fernbus Je crois qu'ils avaient lancé aussi Le DirectX 11 En expérimental Ou un truc comme ça Et que là justement Dans la dernière mise à jour Ils le réenlèvent Pour corriger des trucs Avant de le remettre Parce qu'il y avait des bugs avec De ce que j'ai cru comprendre Et du coup Voilà Bon là apparemment Ça a l'air de plutôt bien se passer Pour l'instant sur ETS Puisque Ben on l'a encore Là je suis dessus J'ai pas Mon PC il n'a pas mouru Comme on dit Après il y a des modes Qui deviennent plus compatibles Etc Machin Celui-là il est compatible DirectX 11 Voilà Mais c'est pas le cas Tout le temps Et il faut y penser quoi Tenez la gauche Ben je tiens ma gauche Mon petit Jarvis Moi je suis quelqu'un d'obéissance Tu sais tu me connais Depuis le temps On en a fait des kilomètres ensemble On a parcouru On a traversé des pays ensemble On a vécu des moments Inoubliables ensemble Mon petit Jarvis Donc oui oui Je te fais confiance Je suis pas un peu En excès de vitesse Un petit peu Juste comme ça Là au moins Je suis à la bonne vitesse Pour quelques secondes Mais je vous jure Alors là du coup On est sur Un vrai lever de soleil Le soleil C'est vraiment lever C'est vraiment lever Le petit soleil Allez tout droit T'inquiète pas pour ça Je ne tourne pas Allez on va ralentir En plus ils nous ont mis Un radar pédagogique Pour nous indiquer la vitesse Et nous dire Wesh tu roules trop vite En plus des fois Ils mettent des petits enfants Dessus en plus Alors ça te fait Tu te dis Là on va aller rouler dessus Pour en point Prenez la première sortie Ah Voilà un endroit sympathique Alors attendez Parce que là par contre Je ne veux pas chier dans la soupe Non pas 8h 5h 5h C'est ce que ça veut dire 5h On va faire des tests Oh ta gueule Excuse moi On n'est pas On n'est pas dans ce que je voulais Là Je voulais pas ça La météo ne me satisfait pas La météo ne me satisfait pas Attendez On va faire un truc Faute d'être Dans un endroit magnifique Enfin D'être avec une météo magnifique On est quand même Dans un endroit sympathique Avec les petits arbres Et donc on va quand même Prendre notre petite photo Voilà Bien qu'il fasse Un peu sombre C'est pas ça que vous voulez C'était ça Bon il fait un peu sombre Je vous l'accorde Il fait un peu sombre Allez donc On va tomber l'étage Avant de faire toutes nos bêtises Il était 6h30 Donc on va se remettre à l'heure Sortez maintenant Et puis on va sortir Et voilà Nickel Et c'est pas quand même mieux Comme ça les amis Avec Savoir qu'on a fait nos petites photos Là Je vais juste mettre mes petits feux De croisement maintenant De position pardon Maintenant qu'on a pu commencer Un peu A repasser de jour Donc là tous les ciels Sont refaits En texture 4K D'accord En texture 4K Donc des ciels de qualité Et potentiellement également Les petits levées de soleil Comme on a vu Tout ça Enfin voilà Là de voir les petits Les petits nuages comme ça C'est censé être Notre petit mod Bien sympathique Qui nous permet ça Voilà Hop Allez Hop On va éviter de tuer quelqu'un Allez pied au plancher On va s'insérer Là il n'y a personne C'est plutôt sympatoche Et voilà Et donc on va arriver d'ici Quelques instants 114 bandes Ça devrait assez vite passer Parce que là on est lancé Maintenant sur Une portion quasiment toute droite Avec de la vitesse Et on devrait arriver du coup Incessamment sous peu A Vanspears Notre petite destination Du jour Voilà Donc à savoir que Cette vidéo sortira Vers la mi-août Je ne sais pas de combien je suis là Je ne sais pas de combien je suis Elle sortira très proche Aux alentours du 15 août Plus ou moins Une petite marge d'erreur Et à cette période là Donc il y aura deux jeux Que je vais vous présenter Deux Pas exclusivité Mais deux jeux Qui ne sont pas encore sortis Qui sortiront Pas avant un mois Pour l'un Et pas avant Alors sur PC Même ça sera plus long que ça Et vous allez voir C'est des jeux qui seront compatibles Consoles et PC Il y en aura pour tous les goûts Il y en a Un c'est PS4 Xbox One NPC L'autre il y a aussi la Switch Enfin voilà Il y a plusieurs Plusieurs petites possibilités Donc vous verrez tout ça On verra tout ça Dans ces petites vidéos Il y en a un Qui a du multijoueur Etc Ils sont compatibles Avec le volant Voilà Vous allez voir tout ça Il y en a un Qui a des grosses particularités Par rapport à Ce qu'on connait actuellement C'est Alors peut-être pas une révolution Parce que Bon il y a d'autres choses Qui fait moins bien Mais Il y a des choses quand même Qui sont un peu dépaysantes Qui changent un peu Allez Et voilà Je vous invite vraiment A voir ces vidéos Si elles Elles sortent sûrement bientôt Donc si vous ne voulez pas les rater On s'abonne On met la petite cloche Les notifications Voilà Et Et on ralentit Et on ralentit Et on ralentit Décidément Euh Voilà Pour ceci Dans les jours Ou 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 Donc il y aura au moins De vidéos Une vidéo Sur chaque jeu Et après On se retrouvera également Début septembre Pour un peu plus de vidéos Là dessus Alors avec au moins Une vidéo Que je vous aurais tournée avant Je pense Sur un des jeux Euh Voilà A savoir que nous Quand on fait des vidéos Comme ça En avance Sur des jeux Qui sont encore au stade Expérimental Et de bêta Euh On est Soumis à des embargos En tant que youtubeur Donc c'est à dire Qu'on nous envoie les clés Mais sous condition Alors là Dans ces cas là Ça se fait Sur un accord oral Comme ça Des fois Ça peut se faire Sous Certains cas Mais c'est assez rare Pour Pour Quand c'est décrit Pour les youtubeurs Comme ça Mais Ça peut arriver Que ça soit fait Sous un deal Donc là C'est des contrats Carrément Qui 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 nous protège Enfin Qui protège Vraiment Les développeurs Pour pas que 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 leur Que le contenu du jeu Soit spoilé Par un youtubeur Qui veut le poster en avance Pour faire des vues Voilà Bon Après je pense pas Que ça se fasse Enfin moi j'ai Hop Je crois que ça Personnellement J'ai toujours respecté Les Les embargos Voilà Ah encore en train Ça aura pas été long Oh le petit bruit J'aime bien Voilà Et donc Il va falloir m'expliquer Là Ah On est encore sur un bug Comme l'autre fois Regardez ça Ah bah ça y est Il avance Ça y est Il avance Ça y est Il avance Ok Bon bah du coup Ça devrait se réouvrir Ça se réouvre Allez on va se le bouffer On va se le bouffer Le scania là Tac Recruire Renonce Envoie du steak Allez savoir pourquoi J'ai mon face tracking Qui se met à la guerre Je ne sais pas Toujours des étranges Des étranges choses Qui se passent Allez tout droit Voilà Et donc pour revenir A ces histoires D'embargos machin Il y a un des deux jeux Donc il y a un premier embargo Là c'est assez réparti du goût Un premier embargo Pour une première vidéo Qui est tournée Dans les deux premières heures Sur le jeu Etc Qu'on peut poster C'était à partir du 15 août A je ne sais plus 4 heures CEST Donc Central European Summer Time Donc là c'est l'heure d'été D'Europe centrale C'est l'heure à laquelle On est actuellement En fait je crois Et après une autre vidéo Donc qui l'a Peut-être postée A partir du 2 septembre Le 1er septembre Je ne sais plus Où là on a Voilà un peu plus De liberté Pour faire ce qu'on veut Et montrer ce qu'on veut Le but de ça Ce n'est pas de Tourner à droite De nous brider Ou quoi que ce soit Mais c'est de respecter Eux leur planning De qu'est-ce qu'ils veulent Montrer à quel moment Etc Parce que eux aussi Ils font de la communication Et ils veulent la maîtriser Voilà Et c'est également De ne pas spoiler Trop les gens Sur le contenu Pour que les gens Aient quand même envie D'acheter le jeu Donc voilà du coup Ils nous limitent un peu là-dessus Pour pas qu'on Qu'on leur bousille Leur sortie de jeu Tout simplement Allez Ouais Réellement tout droit Hop Donc là on est dans Je pense qu'on est dans Un endroit là où On a vraiment La texture de la route Qui a été changée Elle a été sympathique Hop Alors lui il est marrant Il a son petit camion Michelin devant Parce que c'est vraiment Un petit Et une petite camionnette Quoi Une petite camionnette Michelin Non j'avais déjà Tomber mon étage Alors je me fais Ce hacking qui bug Je ne pouvais pas tourner La tête à droite C'est assez ennuyeux Cette histoire là Pourquoi il me fait sale Préparez-vous Préparez-vous à tourner à droite Ok Du coup c'est ici Tournez à droite C'est ici C'est carrément ici Nous y sommes Sains et sauf Sains et sauf T'as raison Coco Ok on va aller se garer Donc on va se garer ici Alors du coup le côté Ça me range pas trop Et de ce côté là J'ai mon face tracking Qui bug Mais c'est pas grave On va faire avec On va essayer de faire même Comme ça Ça pourrait nous éviter Des trucs Voilà Vasculer un peu plus Parce que de toute façon Je vais pas passer Pour faire ce que je voulais Attendez Je sais plus quel coin je vois Je vois celui-là D'accord Je vois celui-là Attendez 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 Parce que moi je Je sais plus où je suis Je voudrais voir mon premier coin Ce qui est chiant C'est qu'avec mon face tracking Je peux pas se zoomer Comme ça Parce que ça me fait trop bouger La caméra Sinon Attendez Bien m'avancer Parce que sinon On va s'embêter pour rien Voilà C'est fou ça Il veut pas me voir tourner Voilà Il veut quand Bon attendez On va mettre ça Parce que je vois rien On peut tirer trop Je n'y vois rien On peut tirer trop Un peu trop Du coup j'avance jusqu'à voir un peu Parce que sinon j'ai du mal A imaginer le truc Vu que je peux pas trop regarder Dans mon grand angle Vu qu'il est Tout pété Et que je peux pas zoomer Toc Allez hop Expédition Non c'est pas ça que vous voulez faire C'était ça Voilà Ok Livraison de fromage En retard Bah évidemment On a avancé plein de fois le temps Pour changer l'heure Parce qu'à chaque fois Ça nous fait passer au jour suivant Si l'heure qu'on met Est plus tôt Que celle à laquelle on était Ce que j'ai fait pas mal de fois Donc voilà Sur ce les amis J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo Je vous dis donc A très bientôt Pour ces petites Découvertes de jeux Dont je vous ai parlé En attendant Je vous souhaite à tous Un excellent jeu les amis Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao A tous Sous-titrage ST' 501